Musique Wilfried Voynich tient une petite boutique de livres anciens à Londres. Des nicheurs de livres rares, il jouit d'une notoriété toute relative mais fiable. En ce beau matin de l'année 1912, il exhume un vieux stock de livres tirés d'une réserve détenue par des jésuites qu'il a achetés pour une bouchée de pain. Les deux parties étaient gagnantes. Dans le lot, un livre attire tout particulièrement son attention. C'est simple, après des années d'expérience, il n'a jamais rien vu de semblable. C'est un manuscrit qui semble crypté ou d'une langue inconnue, accompagné d'étranges dessins. Il en est certain, le mystérieux savoir de ce livre doit contenir des connaissances qui pourraient changer la science moderne. Parfaits Parfaits Vojnich, le manuscrit de Vojnich ? L'original, le seul et unique. C'est super sympa. En fait, on a une copie, mais c'est cool. C'est une copie ? On le trouve partout sur Internet, mais c'est chouette d'avoir l'original. Merci. Plus d'un siècle après sa découverte, le manuscrit de Vojnich reste le livre le plus mystérieux du monde. Des milliers d'amateurs et des spécialistes ont tenté leur chance pour le décrypter, mais malgré tout, le manuscrit défie toujours l'entendement. Pas de titre, pas d'auteur, pas de date, des textes écrits dans un alphabet et une langue inconnue, accompagnés d'illustrations pour le moins... nébuleuses. Le Vojnich est un cas extrême de code secret pour les cryptanalystes, ces scientifiques dont le travail est de décryter les messages chiffrés. Alors, c'est bien, s'il vous plaît. Merci bien. Ouh ! Hé Sylvie, cryptanalyste, le monsieur ! Crypt... Crypt... Bingo ! C'est bon. Alors, c'est un chantier de rénovation de crypte, une crypte gothique du 13e siècle. C'est à 10 km de chez vous et c'est bien rémunéré. On fait ça ? Allez ! Hé Sylvie, 3 minutes, je vais trouver un poste, hein. Je sais pas ce que j'ai bouffé ce matin, moi, mais... En général, lorsqu'ils travaillent sur des systèmes compliqués, les cryptanalystes connaissent au moins le contexte général dans lequel ceux-ci ont été créés. Prenons par exemple le linéaire B, un autre système longtemps réputé indéchiffrable. Celui-ci a fini par être décrypté dans les années 50, quand les cryptanalystes y ont reconnu une forme archaïque de grec ancien. Et ce qui leur a précisément mis la puce à l'oreille est le lieu où ont été retrouvés les tablettes qui le composaient, en l'occurrence, en Grèce et en Crète. Depuis plusieurs décennies, certains chercheurs partent donc du principe que le seul moyen d'en savoir plus sur le Voynich est de mieux connaître son contexte d'écriture. C'est seulement en 2011 qu'un début de réponse a vu le jour. Des chercheurs américains ont utilisé la méthode de la datation par le carbone 14 sur le vélin qui compose les pages du livre pour essayer d'en trouver l'origine. Pour ceux que ça intéresse, le vélin, c'est de la peau de veau mornée. Oui, oui, les pages sont faites de fœtus de veau mort. Une ressource qui rend ces dernières très blanches. Et lisse. Et douce. Bref, selon ces recherches, les pages du Voynich auraient été fabriquées quelque part entre 1404 et 1438. Ce qui nous donne une limite maximale dans le temps. Le manuscrit n'a pas pu être écrit avant le 15e siècle. En revanche, a-t-il été écrit au moment où les pages ont été fabriquées ou des décennies voire des siècles plus tard ? Pour le savoir, il faudrait réussir à dater l'encre. Mais pour l'instant, les analyses n'ont encore rien donné. Au moment où Wilfried Voynich découvre le manuscrit, il était accompagné d'une lettre datant de 1666. Ah merde ! Cette lettre annonçait la vente du manuscrit à Rodolphe II, alors empereur des Romains. Cette lettre semblait dire que l'auteur était Roger Bacon, l'un des ancêtres de la science moderne, mort en 1294. La datation en carbone 14 a depuis écarté cette théorie. Néanmoins, elle a servi de piste pour mener l'enquête sur le véritable auteur. Certains ont commencé à émettre l'hypothèse que le manuscrit avait été écrit et vendu à Rodolphe II par le mathématicien John Dee. Et heureusement que ses parents l'ont pas appelé Alain. Alain Dee ! Astrologue du 16ème siècle, John Dee clamait que le vrai nom de Roger Bacon était en fait David Dee, l'un de ses ancêtres. Il aurait écrit le manuscrit pour le vendre au plus offrant. Bacon était l'un des auteurs majeurs de l'époque. John Dee aurait demandé l'aide de son ami Edward Kelly, un alchimiste un petit peu hors norme de l'époque, pour l'aider dans cette entreprise. Kelly disait savoir changer le cuivre en or grâce à une mystérieuse poudre qu'il aurait découvert dans la tombe d'un évêque. Il affirmait aussi pouvoir entrer en contact avec des anges ou des entités mystérieuses en touchant des miroirs et avoir de longues conversations avec eux. Mon travail est nul, ça sert vraiment à rien ce que je fais. Oh dis pas ça Edouard, on est une petite bébine pour mon camarade, il est besoin de dire mon temps. Oh merci les gars, vous êtes des anges. Dee rapporte à ses faits dans des documents manuscrits. Le langage des anges était l'Enochien de Enoch, le père biblique de Matusalem. La légende raconte que Kelly aurait entrepris un voyage avec ses mystérieuses entités et qu'il aurait relaté ce récit dans le livre d'Enoch. Bien sûr pour la plupart des lecteurs, ce livre serait en fait une fiction écrite par Dee et Kelly. Après avoir donc écrit le livre d'Enoch, les deux compères auraient récidivé avec le manuscrit Voynich qu'ils auraient tenté de vendre à l'empereur. Kelly était déjà rémunéré par l'empereur pour ses travaux d'alchimiste, alors ils ont peut-être senti le bon filon. Le manuscrit serait donc prétendument écrit par Roger Bacon et contiendrait des savoirs ancestraux dans un langage inconnu. Cette théorie de deux auteurs est privilégiée par le linguiste Gordon Rugg. C'est à dire que lorsqu'on regarde bien le manuscrit, on a quand même l'impression qu'il y a deux styles d'écriture. En plus, certains termes semblent revenir plus souvent que d'autres selon l'écriture, ça veut dire que chacun a plus ou moins son vocabulaire. Kelly et Dee seraient donc des spécialistes de l'arnaque au manuscrit. Dans le livre d'Enoch, on peut imaginer qu'ils ont créé un langage de toutes pièces et donc pour le manuscrit Voynich, ils ont peut-être fait la même tambouille. « Dis-moi mon cher Dee, est-ce que ça te dirait de disserter dans une soi-disant splendide encyclopédie qu'on vendrait 10 par 10 à des princes qui aimeraient dilapider quelques dirhams ? » « J'en dis mon cher Edouard, en voilà une idée qu'elle est bonne ! » Et donc, dans cette hypothèse, le manuscrit ne contiendrait en définitif rien du tout. On distingue rapidement plusieurs catégories, mais la plus longue est un herbie. Dans ce dernier, des dizaines de plantes sont représentées et classées avec un petit paragraphe de texte. Rien d'extraordinaire jusque là, sauf que la plupart des plantes ne correspondent à rien de connu pour les botanistes. Seules deux ou trois d'entre elles correspondent vaguement à des spécimens que l'on trouve dans la nature. En 1944, le botaniste Hugo Neill pense avoir reconnu un tournesol dans une des illustrations. Cette plante n'étant pas présente en Europe avant la découverte de l'Amérique, cela pourrait permettre de situer un peu mieux la date de fabrication du manuscrit. Mais la plupart des autres plantes sont en fait des sortes d'hybrides. Elles possèdent généralement les racines d'une espèce, les feuilles d'une deuxième et les fleurs d'une troisième espèce. Des plantes de Frankenstein, qui laissent tous les scientifiques dubitatifs. Deux explications s'offrent à nous. Soit la plupart des plantes représentées dans le Voynich ont disparu à ce jour, ce qui est quand même très improbable. Soit l'auteur du manuscrit a inventé des plantes de toutes pièces à partir de ce qui existait déjà dans la nature. Mais dans quel but ? Le mystère demeure. Mais en ce qui concerne le reste des illustrations du manuscrit, le mystère ne fait que s'épaissir. Après l'herbier, on bascule sur 30 pages d'astrologie. On y voit des lunes, des étoiles ou les constellations du Zodiac. Chaque représentation d'une constellation est accompagnée d'exactement 30 figures féminines, la plupart nues portant une étoile. Et on trouve à côté une petite légende. ... Une vision ! Des anges ! Des anges magnifiques ! Oh quelle bonté ! Il faut que je les relate succinctement ! Et puis arrive le plus étrange. Un texte long, continu et parsemé de mystérieux dessins. Ceux-ci représentent une fois de plus des femmes nues se baignant dans d'étranges bassins ou dans des réseaux complexes et inexpliqués de tubes. Certains de ces réseaux complexes de tubes font penser à des organes humains. Mais dis donc, des tubes qui font penser à des organes... Non mais moi je pensais aux intestins ! Oh pardon ! Cette partie avec ses bassins et ses tuyaux pourrait bien faire penser à un manuscrit concernant l'alchimie. Seulement les ouvrages alchimiques de cette période utilisent le même langage pictural. A savoir des crapauds, des aigles, des hommes dans des tombes ou des logos et symboles très spécifiques. Or dans le Voynich, il n'y a absolument rien de tout ça. L'une des théories entourant le manuscrit Voynich voudrait que l'ouvrage soit en fait un ouvrage d'alchimie permettant de trouver la pierre philosophale et donc l'élixir de longue vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les alchimistes de l'époque, trouver la pierre philosophale, c'est the truc de ouf. C'est le saint graal. Je peux dire que là, quand tu sors, t'as toutes les jolies pépés à côté de toi. Bref, la pierre philosophale c'était pour se la péter, mais 80% du travail des alchimistes de l'époque était bien plus commun et ont servi à faire de vraies avancées pour la science. L'alchimie était une science qui servait à dissoudre les corps naturels, à former des alliages ou encore à préparer des produits médicaux. Les 35 000 mots que contient le manuscrit Voynich n'aident pas vraiment à sa compréhension. En effet, l'intégralité du texte est rédigée dans un alphabet inconnu et non décrypté à ce jour. On y retrouve des caractères latins, grecs et d'autres lettres inconnues aux formes étranges. Quoi qu'il en soit, les combinaisons de ces lettres pour former des mots ne veulent a priori rien dire. Un véritable code secret qu'aucun cryptanalyste n'a jamais réussi à percer. Toutefois, des études ont permis d'établir certaines choses. Premièrement, le texte est clairement écrit de gauche à droite et ne contient aucun signe évident de ponctuation. Le fait que le texte soit assez fluide laisse penser que le scribe comprenait ce qu'il écrivait au moment de la rédaction. Le manuscrit ne donne pas l'impression que les caractères aient été apposés un par un, caractéristique qui apparaît dans le cas d'un chiffrement compliqué. Deuxièmement, il semble que le texte suive des règles phonétiques ou orthographiques. Certains caractères apparaissent dans chaque mot, comme c'est le cas pour les voyelles en français. Certains caractères n'en suivent jamais d'autres, etc. Troisièmement, comme la plupart des langues naturelles, le texte suit la loi de Zippe. Cette loi concerne globalement toutes les langues de la planète et le Voynich n'y échappe pas. Cette dernière indique que dans un texte, si le mot le plus courant apparaît environ 8000 fois, le dixième mot le plus courant apparaîtra environ 800 fois et le centième mot le plus courant 80 fois, etc. Quatrièmement, sur d'autres points, le langage du manuscrit est complètement différent des langues européennes. Par exemple, il n'y a pratiquement aucun mot de plus de 10 caractères et presque aucun de moins de 3 lettres. Et cinquièmement, le texte semble être plus redondant que la plupart des langues européennes. Par exemple, certains mots apparaissent 3 fois à la suite. Deux principales hypothèses ont émergé de ces informations. Soit le texte est réellement un code fait à partir d'une langue existante. Dans ce cas, certains points précédents plaident pour le latin, d'autres pour l'arabe. Soit le texte est un faux, un canular. Dans ce cas, les chercheurs pourront y passer autant de temps qu'ils veulent, ils ne trouveront pas la clé puisqu'il n'y a pas réellement de code. Ainsi, le Voynich pourrait être l'oeuvre d'un faussaire, peut-être John Dee et Edward Kelly, qui aurait créé de toutes pièces une sorte d'encyclopédie mystérieuse et ésotérique. Un grimoire des plus intriguants pour les riches et les puissants, qui aurait payé cher pour mettre la main dessus. Pour moi, l'étude très détaillée des cryptanalystes du manuscrit de Voynich révèle une chose. Ce n'est pas un faux. Parce qu'une telle structure dans le langage codé du manuscrit est incohérente. Personne ne se serait donné autant de mal pour créer un faux. Donc, son codage est tout à fait réel. Pourquoi une telle sécurité ? Peut-être parce qu'il leur enferme un savoir d'une richesse inune. Mais avant de passer aux suppositions sur le contenu exact du Voynich, intéressons-nous au tout début. Qui serait capable de crypter un livre de cette manière pour que des centaines d'années plus tard, les meilleurs cryptanalystes n'arrivent toujours pas à le décoder ? Pour certains, il faut en revenir à nos deux compères du début, John Dee et Edward Kelly. Dans le livre d'Enoch, ils disent avoir réussi à parler à des anges. Et si c'était vrai ? Sans pour autant parler d'anges, Edward Kelly aurait pu rentrer en contact avec des entités au savoir supérieur au sien. Que ce soit des esprits, des voyageurs du temps ou des entités résidant dans la galaxie d'Andromède. Souvenez-vous bien de ce dernier point. C'est important pour la suite. L'hypothèse la plus aboutie est que ces anges seraient des êtres, peut-être humains, qui vivraient dans les replis du temps et qui auraient réussi à contacter Dee et Kelly. Ces entités leur auraient donc donné un savoir immense que Dee et Kelly auraient consigné dans le manuscrit Voynich, en utilisant bien entendu leur langage. Comble de l'ironie, John Dee et Edward Kelly, tout alchimiste qu'ils étaient, n'étaient donc pas capables de comprendre ce savoir qu'ils possédaient dorénavant. Attends un peu, je m'excuse de te couper, c'est bien joli tout ça, mais... Tu te bases juste sur le livre d'Enoch, un truc écrit par des Illuminés au XVIe siècle. Non mais je ne prétends pas savoir ce que contient le manuscrit Voynich, mais ce que je dis, c'est qu'il renferme un savoir qui dépasse l'entendement. Est-ce que tu connais William Roman Newbold ? C'est le mec des Sentiers de la Perdition. Non, c'est Paul Newman. Oh, le physicien avec la pomme. Isaac Newton. Ah, le mec des Feux de l'Amour. Non, c'est William Abbott, ou alors Victor Newman. Mais non, je te parle, William Roman Newbold. Ah ! Non, je ne connais pas. En 1919, le professeur de philosophie William Newbold clame que les dernières lignes du manuscrit, la clé du code, sont écrites en partie en latin et en partie en langage chiffré. William Nouveau-Chauve, qui affirme... Bon, on va la supprimer cette vanne. Newbold, qui affirme être en mesure de déchiffrer le langage, il lit clairement cette phrase. Il pense voir en cette phrase une erreur et décide de corriger Moultos en Moultas, obtenant ainsi la phrase suivante. Cette histoire de porte multiple reste plutôt obscure, mais fort de sa découverte, Newbold propose un alphabet de décryptage dont voici la base. Sûr de lui, il se lance avec frénésie dans le déchiffrage du manuscrit et, après des années de labeur, il pense avoir trouvé dans le manuscrit des allusions très précises à différents épisodes historiques, comme l'observation de l'éclipse de 1290, le passage d'une comète en 1273, ou encore la localisation d'une étrange nébuleuse dont le monde occidental ignorait totalement l'existence avant le XVIIe siècle et qui ne serait autre que la galaxie d'Andromède. Après deux ans de cette pratique, je suis capable de voir des distinctions que nul autre ne peut voir. Mais même à mes yeux, ces distinctions sont souvent de l'ordre du plus fugitif et le plus fuyant. Je trouve fréquemment impossible, par exemple, de lire le même texte deux fois, exactement de la même façon. Et donc, comment ça s'est fini pour lui ? Alors, il est mort en 1926 et il n'a pas pu, malheureusement, terminer ses travaux, mais il les a légués en intégralité. Et pour l'instant, personne n'a su redéchiffrer ses notes, malheureusement. D'accord, d'accord. En fait, c'est encore un mec qui pensait avoir la clé et qui finalement se retrouve avec un truc sans queue ni tête, quoi. En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tant ça, c'est cette notion de variation de texte, en fait. Mais ça, je vais en parler, quoi. C'est ce dont je parle après, quoi. D'accord. Mais du coup, il faudrait que tu en ailles. Ah oui ! Le Voynich est obsédant. Beaucoup sont devenus fous en essayant de décrypter ses mystères. Newbold a petit à petit perdu la raison. William Friedman, cryptologue en chef à la NSA, avait pour hobby de décrypter le Voynich. Un jour, il arrêta, clamant que le livre le rendait fou. Je pense qu'il y a en chacun de nous des références qui sont culturelles, sociales, et que nos pensées se construisent grâce à ces environnements. Lorsqu'on se plonge dans le manuscrit de Voynich, c'est un peu comme si vous regardiez dans l'abysse. Vous pensez regarder la chose, mais en fait, ce que vous voyez, c'est ni plus ni moins l'abysse qui vous regarde. C'est-à-dire que ça vous renvoie à votre propre capacité d'analyse et vos limites. Les différents cryptanalyses qui ont abordé le sujet ont souvent été piégés par leur culture. Ceux qui étaient à l'aise en latin manipulaient plutôt le manuscrit comme un dérivé du latin, parce que c'était plus proche en termes de solutions. Si vous voulez analyser ce type d'énigmes, vous devez remettre en question beaucoup de vos croyances inductives. Ainsi, il semblerait que plus on essaye de percer à jour les secrets du Voynich, plus il nous semble mystérieux. Le manuscrit fait appel aux connaissances, au passé et au caractère de son lecteur. Il semble prendre un sens nouveau à chaque lecture, sans que son propos ne devienne plus clair. Cette sensation de vertige qu'ont ressenti tous les chercheurs qui se sont penchés un jour ou l'autre sur le Voynich révèle pour moi que son savoir dépasse l'entendement humain. Un savoir démesuré que nos cerveaux ne seraient pas capables de gérer. Un savoir qui pourrait changer le monde. Alors, faut-il essayer de décrypter ce manuscrit ? Faut-il vraiment que nous découvrions ce que renferme ce mystérieux livre ? Ouvres grand tes oreilles parce que je lâche du son. Ce son est une merveille, voilà ma déduction. Donc on parle d'un bouquin codé et mystérieux. Ta théorie c'est rien, trop facile de faire mieux. Le manuscrit Voynich contient donc un savoir que même les plus fortiches ne peuvent pas concevoir. Des voyageurs du temps peuvent être autre chose. Au secret sédifiant et au pouvoir grandiose. Voulant donner aux hommes de quoi s'autodétruire. Pire que la bombe à Tom, moi je veux pas mourir. Voynich est obsédant, John D l'aurait écrit. New boy s'y cassé dans, qu'elle est par le s'esprit. Voynich est obsédant, John D l'aurait écrit. New boy s'y cassé dans, qu'elle est par le s'esprit. Voynich, postiches, carniches, barbiches, poinriches, pipiches, crudiches, une quiche. Allez ne t'en fais pas, c'est clairement pas demain. Et bien qu'on expliquera le compte du ce bousin. Le manuscrit Voynich contient donc un savoir que même les plus fortiches ne peuvent pas concevoir. Trop qu'on explore un faux, d'après tes arguments. Et ben voilà gros, je t'ai cassé les dents. Maintenant j'espère mon vieux qu'avec mon exposé, je t'ai ouvert les yeux. Maintenant il faut danser. Voynich est obsédant, John D l'aurait écrit. Sous-titrage ST' 501 ... ...